Plus rien ne va pour Julien. Stressé à la veille du prime de la Star Academy, il a appelé sa petite amie Amélie pour avoir du soutien. Mais la conversation ne ceste pas d'érouler comme il l'espérait. Depuis plus de deux mois, les élèves de la Star Academy vivent 24 heures sur 24 ensemble au château de Damarie-Lellis. Chaque semaine, certains sont immunisés, d'autres sont nominés. Au fil des primes, Louis, Lola, Marie-Maude, Victorien, Margot, Clara et Candy sont quittés la compétition. Ils ne sont plus que six à pouvoir succéder à Anisha, la gagnante de la saison précédente. Cette semaine, Michael Goldman a annoncé qu'il aurait toutes les cartes en main pour organiser leurs primes. A eux de décider quoi chanter et avec qui. Mais attention, quatre élèves sont en danger et risquent d'être éliminés. Elena, Jébril, Axel et Pierre sont nommés et l'un de partira. Quant à Lény et Julien, ils ont largement convaincu les professeurs et sont donc immunisés. Julien, Star Academy, appelle sa petite amie et partage ses doutes, « Je te trouve moins à fond ce vendredi 5 janvier », les six élèves ont répété toute la journée et sont rentrés au château en début de soirée. Julien, qui est stressé en vue du prime, a pu passer un second appel aujourd'hui grâce à Elena, qui lui a offert sa minute. Un bon geste sachant quoi avait lieu dans l'après-midi l'enterrement de sa grand-mère. Sur le live de la Star Academy, disponible sur MyTF1Max, Julien a appelé sa petite amie, quelques jours après la visite surprise de celle-ci sur le plateau de TF1. Mais la conversation ne s'est pas passée comme il l'avait espéré. Je vais faire vite. Je trouve que les deux derniers appels, celui d'aujourd'hui et celui d'avant, je taille trouver moins à fond. Vu que vous êtes mon seul lien avec l'extérieur, j'ai besoin que vous me donniez de l'énergie et de l'amour. Ça me fait plus mal qu'autre chose sinon, confie-t-il. Je, ne te contrains pas à m'appeler ce à quoi Amélie répond, je, ne te contrains pas à m'appeler. Si tu veux appeler ta maman ou ta sœur, vas-y. Ça ne me gênera pas du tout. Julien, qui espérait entendre de belles paroles, est déçu. Ça me fait mal ce que tu me dis, lui répond-il. S'entend qu'il a vraiment besoin d'être rebosté, Amélie lui dit ce qu'il veut entendre, bon prime. Je sais que tu vas tout déchirer, je t'aime très fort. Des paroles auxquelles il répond simplement OK avant d'ajouter, moi aussi je t'aime. Une fois l'appel terminé, Julien reste sans voix sur le fauteuil rouge, ne sachant plus quoi faire. De longues secondes sans parler, ni bouger, durant lesquelles il s'est perdu dans ses pensées. En espérant qu'il serait motive à temps pour le prime de la Star Academy de ce samedi 6 janvier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501